7h10h sur Radio Courtoisie, ligne droite, Baudouin Wieselman Bonjour Nicolas Vidal Bonjour Baudouin, comment allez-vous ? Et bien plutôt bien, vous êtes le fondateur de Pouch Media et cette semaine je vous sens encore très pouchiste parce que vous vous réjouissez des sifflets qui ont visé le chef de l'Etat au Stade de France lors de la cérémonie d'ouverture de la Coupe du Monde de Rugby Est-ce que c'était le fait de quelques énergumènes comme des membres de la majorité le laissent s'entendre ? Ben oui Baudouin, il faut être sacrément culotté pour minimiser ce qui s'est passé ce vendredi soir lors du match de France-Nouvelle-Zélande pour ce match d'ouverture de la Coupe du Monde de Rugby car tout le monde l'a vu que Manu Premier s'est pris une grosse déculottée en direct en 4x3 De son côté, la presse internationale a très largement glosé sur l'illumination de Macron version XXL par des dizaines de milliers de personnes sans compter Baudouin, parce qu'on ne l'a pas assez dit plusieurs fanzones partout en France qui ont suivi le mouvement Alors déjà notre petit père des peuples, il avait renoncé à montrer son museau le rappelez-vous lors de la finale de la Coupe de France au printemps dernier mais rappelez-vous qu'il s'était planqué dans les couloirs du Stade de France pour serrer la main des joueurs à enfin d'éviter une grosse soufflante parce qu'il y a bien une chose que Manu n'a pas en bandoulière eh bien c'est le courage Baudouin mais les communicants prépubères de l'Elysée biberonnés aux stratégies de communication 7.0 ineptes et aux onéreux conseils des cabinets de conseil américains n'ont pas vu venir la branlée qui a enseveli Choupiné dans la fumée d'un laïus à la consistance d'un pudding les communicants prépubères de l'Elysée n'ont rien vu de la révolte qui grande et ils ne voient toujours rien de cette dignité que le peuple français voit filer entre ses doigts Baudouin Mais alors certains ont déclaré que siffler Macron, c'était s'en prendre aux institutions Bah oui, en même temps dans cette majorité de saltimbans qu'on n'y trouve pas les truites les mieux oxygénées du bassin C'est les mêmes têtes de pioche de la Macronie qui ont oublié de s'insurger contre les passages en force version mêlé néo-zélandais sur la brutale et inutile réforme des retraites imposée par Bruxelles et les marchés Ces gens ont sauté à pieds joints sur la démocratie qui a craqué les amis comme une biscotte et c'est les mêmes empaffés qui viennent nous donner une leçon sur le caractère intouchable et solennel des institutions et de la grandeur de la France Et ce sont les mêmes qui ont soutenu Manu Premier lorsqu'il a traité les millions de français de sous-citoyens car ils avaient fait le choix en conscience de ne pas être des vaches à lait de l'industrie pharmaceutique On voit d'ailleurs aujourd'hui le fiasco de cette politique qui nous a coûté d'ailleurs un pognon de dingue au passage Ce sont les mêmes, Baudouin, qui rêvent de lois d'exception pour faire taire les français qui n'en peuvent plus de sucer des cailloux à cause du sabotage généralisé du pays Ce sont les mêmes, encore une fois, qui ont laissé Manu Premier insulter son propre peuple Rappelez-vous, depuis le Danemark avec les gaulois réfractaires ou encore depuis la Grèce Alors oui, franchement, Baudouin, Macron, il a bien mérité son humiliation Et ce n'est pas grand-chose au vu de la régularité à abîmer, dès qu'il le peut, l'honneur des français Et vous verrez, Baudouin, que dans le 3 Matins, c'est même Zigoto essaierant de trouver une parade pour mettre tout un stade en garde à vue Alors un cap n'a-t-il pas été franchi concernant la fracture entre Macron et des millions de français ? Oui, et cela fait un moment que le divorce est consommé, je vous le dis moi Mais la confrérie médiatique a déployé des trésors d'imagination, notamment depuis les Gilets jaunes pour tenter de nous maintenir dans une véritable réalité parallèle pour nous faire croire que le français, eh bien il était fondamentalement grognant En fait, car il faut être fier de vivre en France, il faut être fier de l'économie française il faut être fier de résultats politiques de la Macronie il faut être fier des chiffres du chômage, il faut être fier de la politique sanitaire Il faut être fier du très 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 bien vivre ensemble dans nos villes fleuries, inclusives et apaisées Mais pour cela, il suffit de jeter un coup d'œil au JT de TF1 de France 2 et vous en sortez, Baudouin, avec l'impression de regarder une très mauvaise version du magnifique film La vie est belle de Roberto Bellini Alors l'effondrement économique de tout un pays, la paupérisation fulgurante des français et la propagande médiatique sont autant de forces qui sont sur le point de faire céder le barrage que l'oligarchie a dressé entre elle et le peuple Et tout n'est qu'une question de temps avant le retour de la plèbe sur la place de la cité Mais ça, la petite caste parisienne n'a pas envie de le voir et préfère très largement gouverner contre les intérêts des français partout et tout le temps C'est d'ailleurs pour cela qu'elle arrange les référendums et la souveraineté populaire au musée grévin de l'indignité politique Mais que l'on soit d'accord ou pas, Baudouin Le peuple n'a ni raison, ni tort En réalité, il décide et c'est toujours lui qui gagne à la fin A bon entendeur, salut, bon courage et à mardi prochain, les loulous, ciao Merci Nicolas Vidal Je rappelle que vous êtes le fondateur de Pouchmédia Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada